Très heureux de vous retrouver dans votre podcast quotidien et qu'il y a mais le feu au quintet avec au programme trois rubriques. Feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie et enfin feu vert, mon coup de foudre. En fin d'émission, je vous révélerai mon ticket pour décrocher le pack toy. Sur la grille de départ du prix 80 ans de laine nouvelle à la capelle, 13 compétiteurs de 6 à 9 ans répartis sur deux échelons de départ vont rivaliser sur la distance de 2750 mètres. Feu rouge freine avec le 3 gold de Chimay, longtemps absent de la compétition, il risque d'être encore à court de condition. Attendons qu'il soit présenté, déféré des quatre pieds pour lui renouveler notre confiance. Feu orange ralenté que le 5 Hollywood Nike, une chic jument qui a mieux couvr la graigne que ne l'indique son classement brut. Souvenez-vous qu'elle s'est quand même intercalée au mois de mai à Nantes entre Alma d'Almer et Gianna de Marzi, qui ne sont pas les premières venues. Et aux courses, il faut avoir de la mémoire, si son entraîneur l'a muni d'un bonnet fermé, elle va sortir ses griffes. Feu vert, j'accélère avec le 11 Ico de Madrid. Cette protégée de Jean-Michel Baudouin a réalisé un très bon premier semestre, ponctué par une belle victoire à Anguin face à des adversaires d'un autre calibre. Ne la jugeons pas sur son dernier échec à Vincennes, où son pilote est sorti beaucoup trop tôt dans la montée. Associé à Eric Traffin, avec lequel elle a signé deux succès en trois tentatives, elle a les épaules pour reprendre le cours de ses victoires. Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quintet plus. Champ réduit, Flexi 50% avec le 11, un X, le 12, le 9 et un X associé à l'As, au 5, au 10 et au 13 pour la somme de 12 euros. Et surtout n'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu au quintet, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note.